Salut, salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Je vais attendre un petit peu que vous vous connectiez. J'avais avancé mon live. Je vais juste attendre un petit peu que vous arriviez. Dans ce temps-là, je vais remouiller un petit peu mes cheveux. Hello, hello! Ceux qui viennent d'arriver, pouvez-vous juste me dire si vous m'entendez bien, s'il vous plaît? J'ai connecté un petit peu mon micro parce que je vais avoir mon séchoir. Salut Val! Faites juste me dire si vous m'entendez bien, s'il vous plaît. Je serais bien contente d'être sûre que le son est bon pour que je vous le montre. Allo, oui, ah bien merci Caroline! C'est super gentil! Je vais attendre encore un petit 30 secondes parce que là, je vais vous montrer comment travailler un peu vos cheveux avec le diffuseur. Je vais mettre ça là. Je vais essayer de ne pas plier dessus. Je suis comme mon fils de micro. Hey! Salut, salut! Salut Marie-Ève! Salut tout le monde! Salut Valérie, Caro, Chantal, allo! Bon, là, je suis en train de faire des gaffes. J'aurais dû laisser ça comme c'était. Bon, je vais essayer de ne pas me planter. C'est ça que je vais faire. Bon, fait que là, je pense qu'il y en avait beaucoup qui avaient hâte que je leur montre comment que je me séchais mes cheveux avec mon diffuseur. Là, je voulais vous montrer parce que moi, je ne frise pas vraiment d'envie, tu sais, un peu, mais pas tant que ça. Juste un petit peu, à peine, à peine, là, je vague. Mais je suis quand même capable d'aller me chercher des beaux résultats avec les produits que je vais vous montrer. Si ça vous tente aussi de partager mon live, j'aimerais vraiment ça. Puis, si vous avez des questions, là, marquez-moi-les, je vais répondre. Bon, on est 23, on est quand même une belle gang! Salut Lucie! Excellent! Moi, aujourd'hui, avec quoi je vais travailler? Ça va être avec le produit Morgana! C'est lui, mon produit chouchou. Puis, c'est la mousse contrôle des boucles. Tous les liens des produits sont en haut. J'en ai en quantité limitée, par contre, là, vu que nos fournisseurs sont fermés. Ça fait que quand il n'y en a plus, il n'y en a plus, mais j'ai tout mis les liens en haut. Aujourd'hui, moi, je travaille avec lui. Pourquoi? Parce que lui, il a une super belle tenue. Salut Chantal! Parce que lui, il a une super belle tenue. Puis, moi, qui ne frise pas beaucoup, on va être capable d'aller chercher vraiment des résultats vraiment géniales. Quelqu'un qui frise beaucoup va super bien faire aussi, mais dans mon cas, j'ai besoin de beaucoup de tenues. Un autre aussi qui fait super bien, ce n'est pas avec lui, je vais travailler aujourd'hui, mais il fait aussi bien que le Moroccan Oil. C'est le Fanatic Curl de Revlon, ici. Le lien est aussi en haut. Le Fanatic Curl, c'est une crème bouclante, mais il a une tenue très ferme. La crème est assez ferme. Elle a une très bonne activation de boucle dedans. Quelqu'un qui ne frise pas beaucoup, ça va aider énormément. Il y a aussi la crème Alcove, ici, qui fait bien. Une tenue un petit peu moindre. Moi, dans mes cheveux qui ne frise pas beaucoup, ce n'est pas ma préférée, juste parce que je ne frise pas beaucoup. Mais pour les clientes qui frisent, qui ont déjà une belle boucle, ils capotent sur cette crème-là parce qu'elle n'a pas trop de tenue. Elle s'applique bien, elle tient bien. Puis, c'est tous des produits que vous pouvez laisser travailler à l'air libre ou au diffuseur. Moi, je ne frise pas beaucoup. Donc, je n'ai pas le choix de prendre un diffuseur parce que si je ne prends pas de diffuseur, ça va être un petit peu poche comme résultat. Je ne vous laisserai pas attendre trop longtemps non plus. Je vais commencer ça. Ce super important, c'est que vos cheveux soient super bien mouillés. Puis, essayez de ne pas trop les étirer. Quand vous enlevez votre serviette, vous êtes capable de les démêler un peu au doigt, sans trop travailler. Puis, même au niveau des boucles, pour les gens qui frisent beaucoup, pour travailler les boucles, souvent, ils vont utiliser des vieux T-shirts au lieu d'être une serviette. C'est avec le tissu, c'est mieux vraiment pour la boucle. Ça fait vraiment bien. Donc, moi, ce que je vais faire en premier, je vais mettre mon Unicorn. Lui aussi, je l'ai mis le lien en haut. Pourquoi je mets le Unicorn? Parce que je veux que ça hydrate, mais aussi parce que je veux avoir une protection thermale contre la chaleur de mon séchoir. Puis moi, je le répète, je ne frise pas bien. Donc, si des fois, mettons à la fin qu'il y a vraiment une couette qui n'a pas tant travaillé, je vais aller la refriser avec mon fer à friser au final. Comme ça, au moins, ça va être protégé. Moi, je vais, par exemple, me le mettre directement dans mes mains comme ça, mais vous pouvez le vaporiser. C'est juste que moi, je ne suis pas, je l'en mets partout à part que dans mes cheveux. Ça fait que j'aime mieux le mettre comme ça. Puis ça, c'est un 10 en 1, les filles. Ça, c'est un beau produit à avoir dans son armoire. Ça va vraiment hydrater, traiter, protection thermale, protection UVA, UVB. Ça traite les pointes fourchues. Ça donne du corps, ça fait vraiment bien. Fait que là, moi, je vais travailler avec la mousse ici, contrôle des boucs. La bouteille devrait être transparente parce qu'il y a deux parties. Il y a comme une partie style crème bouclante et une autre partie plus mousse. Fait que c'est super important. On la brasse bien, puis après ça, on vient l'appliquer. On peut en mettre pas mal. Puis quand on, tu sais, ça sort comme en mousse, celle-là ici. Puis quand on la met dans nos mains, ça devient comme une crème. Important, les filles, j'espère que vous allez me voir, mais juste de bien pencher votre tête comme ça. Et on vient en mettre partout. Puis on vient déjà donner, on vient donner un mouvement. On vient chercher un peu une swing déjà à notre cheveux pour aller donner un petit peu d'ondulation. Ce produit-là, il est spécial parce que quand on commence à le mettre, on dirait qu'on a trop mis. On a l'impression qu'on a vraiment trop mis de crème. Mais non, non. Quand après on le sèche, il fait vraiment très naturel. Fait que là, vous avez vu, j'ai mis deux pompes tantôt. Je m'en remets encore deux autres parce que moi, j'ai vraiment besoin d'en avoir pour que ça travaille bien. Fait que dans mon cas, moi, vu que je ne frise pas beaucoup, j'y vais vraiment jusqu'à la racine pour essayer de m'aider le plus possible. Quelqu'un qui frise déjà beaucoup peut y aller juste dans les longueurs et pointes, mais moi, j'ai vraiment besoin de travailler jusqu'à la racine. Comme ça. Puis, on vient donner un mouvement à notre cheveux. Comme ça. Je ne viens pas chiffonner, je viens serrer ma boucle parce que sinon, vous allez sortir vraiment des effets grichoux. Fait que les filles qui frisez déjà, vous êtes chanceux, vous avez moins de job à faire. Fait que ça se fait super bien, vous l'appliquez correctement. Puis, même, je pense que je vais aller me remettre un petit dernier pouiche. Comme ça. Fait qu'on commence déjà à voir que je commence déjà à avoir un petit mouvement d'ondulation. Pour les filles qui ne frisent pas beaucoup, c'est important d'aller chercher un produit qui a quand même une tenue. Vous pouvez mettre une crème bouclante qui n'a pas trop de tenue avec un peu de gel dans vos cheveux aussi. Parce que c'est le produit avec la tenue qui va tenir vos mouvements quand vous allez les sécher au diffuseur. Salut, salut! Je vais me sécher les cheveux parce que c'est important quand même de commencer tout de suite. Puis, après ça, je vais aller lire vos questions. OK, tantôt? Important, ça prend un diffuseur. Oups! Là, je viens de voir que mon fil est tout mêlé. Attendez un peu. Ça, c'est les jouets du direct, hein? J'avais quand même pas pensé à démêler mon fil. Reprenons! J'en reviens. Je suis encore là, je suis encore là. Fait que j'espère que ça ne sera pas trop fort pour vous autres avec le micro. Si c'est trop fort, écrivez-moi-le. Je vais l'enlever le temps que je me sèche les cheveux. Fait que le diffuseur, lui, c'est un peu comme une main qui va venir faire un peu l'effet que j'ai fait tantôt en donnant un petit peu de mouvement à mes boucles comme ça. Si vous n'avez pas de diffuseur à la maison, bon, vous pouvez peut-être essayer de mettre votre séchoir, le faire avec votre main. Vous mettez le séchoir au plus faible devant, mais au plus chaud de chaleur. Il y en a que ça va marcher, il y en a que non. Fait que si vous avez un diffuseur, en ressortez-le, d'accord? Fait que je pars avec ça, puis moi, je me mets la tête en bas parce que ça va bien puis je veux du volume aussi. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ça va pour le son? Ça va pour le son? Ça va pour le son? Fait qu'on vient juste déposer. posé, c'est le diffuseur qui va faire le travail. On va venir faire ici, il ne faut pas oublier l'annule, on monte jusqu'à la racine. Je crois que vous voyez bien, comme ça. Mais si vous pouvez avoir un diffuseur, c'est vraiment l'idéal. Fait que là, il faut y aller un petit peu aussi de tous les côtés, on change de barre. Ah! Vos petits coeurs! Vos petits coeurs, c'est bien proche! Ils sont bien déposés toujours, comme ça. Ça ne me tentait pas de faire une vidéo rapide. Je vais l'arrêter un peu. Ça ne me tentait pas de vous faire une vidéo rapide. Je voulais vraiment vous le montrer. Je sais, ça va être un petit peu plus long. Vous allez me voir me sécher les cheveux, mais les étapes, ça serait trop en accéléré. Je trouve que vous manqueriez quelque chose. Fait que moi, je fais ça en live. Fait que je repasse ça. C'est vrai qu'il y a des cheveux, là. Mais je crois qu'il reste tout séparé, là. C'est ça qu'on veut plus vraiment les effets tout mouillants, un peu géleaux, là, qu'ils avaient beaucoup dans les débuts, les années 2000, les années 90, tout ça. Mais c'est pas grave si votre cheveu donne cet effet-là, parce qu'on va aller comme les défaire après, les décroucher. Mais c'est très important quand même qu'il y ait un peu cette étape-là. Dans le cas comme moi, des filles qui ne frisent pas beaucoup. Parce que ça veut dire que, dans le fond, ça met une tenue à votre boucle. Même ceux qui frisent beaucoup, là, vous pouvez trouver, là, sans problème. Salut, papi. Salut, Nancy, Caroline. Salut, Pat. Fait que pour ceux qui viennent d'arriver, si ça vous tente de partager mon live, vous pouvez. J'aimerais être bien, c'est ça. C'est un petit geste, mais qui nous aide vraiment beaucoup à faire connaître notre salon. Tous les liens des produits sont en haut dans la boutique en ligne. À date de savoir, vous n'êtes pas trop tannée, il n'en reste quand même pas trop long. Moi, j'ai l'écouté au fond. J'aimerais ça que vous me marquiez pendant que je mets ça sur l'écoute. Ici, vous frisez beaucoup, ou un peu, ou moyennement. Marquez-moi ça, si vous voulez. On commence à avoir beaucoup de mouvement. C'est important, dans un cas comme moi aussi, de les faire sécher pratiquement à 100% de sec, vu que moi, je n'ai pas vraiment de boucle dans mes cheveux. Quelqu'un qui frise déjà naturellement, quand même pas mal, il peut les sécher aux trois quarts et laisser le restant sécher à l'air. Ça va permettre une boucle encore plus belle. Valérie, tu connais ma tour, puis je frise, je mets plus des richoulettes. Oui, mais là, il faut mettre des produits, là. Valérie, on a travaillé ensemble quelques années. Je m'ennuie, c'est très valide. On s'est fait bien du fun. Elle est toute la crème du plan. Bon, ceux qui trouvent qu'ils ont trop de volume avec leur boucle, mais vous pouvez les laisser sécher à l'air au lieu de prendre le diffuseur, c'est ça que ça va aider à avoir un peu moins de volume, puis vous mettez vos crèmes, puis ça, ça va. Maintenant, prise moyennement, partir. Ça commence à ressembler à quelque chose, mon affaire. Salut, Valérie Guillaume! Hello! Bon, je vais commencer bientôt à me revirer la tête à un endroit, donc là, on voit déjà, hein? Avez-vous vu? Moi, je fais soixante, hein? J'en ai envie, là. C'est sûr que plus, exemple, que vous allez avoir eu des techniques dans vos cheveux, comme de la coloration, du décolorant, c'est sûr que ça va vous donner plus de corps, fait qu'il va y avoir plus de texture. Bon. Fait que là, il ne faut pas avoir peur quand on s'en remet la tête, parce que là, des fois, ce n'est pas chic, OK? Mais ça, c'est pas grave, on replace ça par après. OK? Bon, moi, je vais continuer. Il faut bien faire sécher au complet. Après, c'est pas grave, on les a replacés, les cheveux, sur le dessous. Nathalie Tanguy, euh, je ferai des CTPP, j'ai le goût, j'ai le produit Alcon, tu me donnes le goût de resli. Hey, oui, t'as tellement de belles boucles, Nathalie. Je veux juste descendre, je reçois plein de messages. Fait que toujours, on ne fait pas de ça dans les cheveux. Quand vous me voyez faire ça, moi, je fais juste défaire un petit peu mon volume, un petit peu sur le dessus, pour le replacer correctement, pour le remplacer correctement. Ah, non, elle est belle. Non, je vais la laisser là, c'est eux autres qui m'énervent. On les replace après, je suis pas grave. Le but, là, présentement, c'est vraiment de se faire une base. Ça va toujours avec mon micro, c'est pas trop fort. Valérie, je frise assez, mais le top est toujours brichou, en dessous. En dessous, c'est beau. Bon, mais surtout qu'avec l'accompagnement, ça va t'aider à égaliser justement ta boucle un peu partout. Puis des fois, il y a des personnes, justement, qui frisent pas sur le dessus, mais en dessous, c'est tout beau. Fait qu'au piste, faites juste friser un peu plus votre dessus. Puis le restant, vous pouvez le laisser sécher à l'air, mais juste aller me l'aider un peu avec le petit coudeur. Ah, merci, Sylvie! Il m'a dit que mon son était correct. On a essayé aussi cette crème-là. J'ai Caroline qui travaille avec moi au salon, qui m'aide un peu dans tout. C'est une chance qu'elle, là, je m'ennuie vraiment. Je m'ennuie, Caroline! Puis elle a frise beaucoup, puis on lui a mis ses cheveux, là. C'était incroyable! Je sais pas si Caro, t'es toujours là à l'écoute, mais si t'as la photo, j'aimerais ça que tu les mettes dans les commentaires, dans un cheveu vraiment boucleux, qui frise vraiment à quel point ça va chercher une belle boucle. Hein, regarde! Ça commence à s'en venir à quelque chose d'intéressant, quand même! OK, Manon, toi, t'as le EG et je le trouve trop croustillant. Bien, il faut le décroustiller après. Je vais vous montrer, OK? Comment ça? Aussi, des fois, ça se peut que ça soit juste à cause de la quantité que tu mets. Manon, peut-être en mettre un peu moins, mais sinon, il faut les décroucher les cheveux. Je vais juste, parce que là, j'ai les mains chaudes aussi, vous pouvez faire ça un peu chez vous, parce qu'à un moment donné, on ne le sait plus. Si tu sais qu'il reste de l'humidité, vous attendez peut-être un petit deux minutes pour que ça refroidisse après, vous le voyez. Salut, Caro! Hey, tu l'as-tu? T'en as-tu une, une photo? Je sais que tu m'en avais envoyé, mais que tu pourrais mettre ici en commentaire de tes cheveux quand on l'a fait, parce que Caroline a vraiment des super de belles boucles. Là, je vais attendre un peu. Je vais les laisser un petit peu refroidir. Je vais aller voir vos questions pendant ce temps-là. Hey, on est full une belle gang! Salut! Je suis donc bien contente! Parfait! Salut! Salut! Ça, c'est beau! Ça, c'est beau! Manon, est-ce que ça fait des boucles douces ou croustillantes sans séchoir? Bien, ça dépend de ton cheveux. Ça dépend de ton épaisseur de cheveux. Si tu as beaucoup de cheveux, tu n'en mets pas beaucoup. Ça ne fera pas tant, mais si tu n'as pas beaucoup de cheveux, tu n'en mets pas beaucoup. Ça se peut que ça fasse croustillant. Mais on décroustille, on décroune après les cheveux. Je vais vous montrer. Salut, Michel! Salut, Lynn! Caroline! Ah, tu vas venir faire ton mon cobaye! J'aimerais ça, moi. Venez vous entendre. Regarde, je suis toute tête seule ici! Tout tête seule! Je m'ennuie! Même si tu as un beau salaire, merci beaucoup! Merci! Je vais aller voir... Caroline, j'aimerais voir comment tu fais sans le diffuseur. Bien, regardez, je vais vous montrer un peu. Mais ce n'est pas génial. Je ne vous cacherai pas, ce n'est pas génial si vous pouvez vous acheter un séchoir qui a un diffuseur. Avant, il y avait les diffuseurs universels. Ils font bien, mais ils vont faire plus à des séchoirs, par exemple, qui ont un long en bout mince. Si vous avez un séchoir avec un bout court et gros, ça ne marchera pas parce que le diffuseur universel, il faut vraiment qu'il embarque et qu'il ajuste un peu avec la grosseur. Moi, perso, j'aime moins ça. Je trouve que ça brise un petit peu les séchoirs. Ça débarque souvent. Moi, j'aime mieux acheter un séchoir qui a un même son diffuseur qui se nappe après. Moi, je trouve que ça va mieux. Sinon, tu peux quand même essayer chez vous. Tu prends ta main comme diffuseur. Si c'est ton diffuseur, tu vas faire la même chose et tu vas venir mettre ton séchoir au plus faible devant, mais au plus chaud de chaleur. Ça se peut que tu aies quand même des très beaux résultats avec ça. Mais si tu trouves moyen moyen, essaye de chercher soit un diffuseur que tu pourrais acheter à même avec ton séchoir, ou sinon de changer de séchoir qui aurait un diffuseur intégré. Trois quarts des séchoirs, c'est comme ça. Chantal, tu me donnes le goût de recommencer à me friser. Mais toi, tu as tellement de belles boucles, en plus. Alors, alors, alors... Chantal Martineau, tu frises beaucoup, mais ton frisé n'est pas beau. Ça te prend de l'hydratation. Ça te prend vraiment des produits de définition de boucles. Peut-être que tu n'en mets peut-être juste pas assez. Tu sais, n'ayez pas peur d'en mettre. Parfait, parfait. Un peu frisé, plus l'été, elle a l'air libre. Ça fait que sûrement avec l'humidité, ça t'aide beaucoup avec ça. Valérie, je mets de la mousse, mais ce n'est pas encore beau. Mais ça dépend, parce qu'une mousse coiffante, ce n'est pas une mousse bouclante. Nuance. Une mousse, c'est faite pour donner du cœur, du volume. Ce n'est pas faite nécessairement pour définir vos boucles. C'est pour ça que ça prend des mousses contrôle de boucles, des crèmes bouclantes fermes, des crèmes bouclantes plus légères. Parce qu'une mousse, c'est... Oui, c'est bien, mais peut-être pour quelqu'un qui frise déjà beaucoup. Mais j'aime beaucoup mieux les crèmes bouclantes. Parfait. Bon, ça, j'ai répondu. Ça, j'ai répondu. Ça, j'ai répondu. Caro, d'accord, mais ne regardez pas. On a l'air bête sur la photo. Tu n'es pas maître pâteau. Bien non, tu as tout un sourire, toi, en plus, à l'visage. Ça fait que... Parfait. C'est beau, tes cheveux. Hé, bien merci. Ce n'est même pas fini, en plus. Ah, pas capable de joindre la photo. Bon, ce n'est pas grave, Caro. On le montrera à un moment donné. On le fera directement sur toi quand on va revenir. Là, je vais toucher mes cheveux. Il en reste un petit peu, là. Je vais juste en refaire quelques petites minutes. Je ne tiendrai pas trop longtemps. On va juste enlever le surplus de... Puis c'est sûr que, comme moi, exemple, il a fallu que je mette beaucoup de produits. Parce que moi, je ne pince pas beaucoup. Fait que ce que je faisais faire, des fois, il tombe un petit peu plus long. Versus quelqu'un qui n'a pas besoin de mettre trop de produits. Juste enlever le surplus. Ça fait une petite minute. Ce n'est pas grave, là, les miens, là, s'il reste un peu d'humidité. Le but, c'était vraiment de vous montrer, même si ça ne tient pas. Parce qu'il me reste un peu d'humidité. Ce n'est pas grave. Parce qu'aussi, plus que pour quelqu'un, je précise, c'est pour quelqu'un qui ne frise pas beaucoup. Là, ce que vous allez le faire, jusqu'à ce temps que votre cheveu soit sec, même plus que ça va mieux tenir. Parce que ça ne sera pas lourd avec l'humidité. Moi, en tout cas, j'ai vraiment redécouvert mes boucles. Je les avais abandonnées. Je les avais abandonnées. Je me suis mis à réessayer des crèmes bouclantes, des mousses bouclantes. Puis, franchement, j'étais bien étonnée de mes cheveux. Comment ça sortait. Salut, Audrey! Ça, tu frises beaucoup aussi. Tu connais les produits alcool, tu les prends. Linda, quelle sorte de mousse que tu conseilles? Moi, je ne frise pas du tout. En ce cas-là, ce serait soit une mousse contrôle des boucles, comme ça, comme ce que je fais. Parce que moi non plus, je ne fais pas beaucoup. Ou sinon, c'est des activateurs de boucles. Mais j'irais vraiment avec le Steinmaster, la crème Fanatical. Le lien est en haut dans la description. C'est un produit rêve long. J'irais dans l'un ou dans l'autre. Mais pas sécher à l'air libre, vraiment avec le 10 ans. Parce que si moi, j'arrêtais juste sécher à l'air libre, je n'aurais pas ça comme résultat de boucle. Puis, tu sais, ce n'est quand même pas pire. Je trouve que je m'attendais peut-être à être obligée de retravailler une coupelle de couettes, mais pas vraiment. Sinon, ce que vous pouvez aller faire, s'il y a des couettes que vous aimez un peu moins, je vais vous en faire une. Tu sais, s'il y a une couette, par exemple, que vous aimez un peu moins, c'est important d'avoir les cheveux bien secs. Là, moi, tantôt, j'ai mis le Unicorn. On se rappelle, à la base ici, comme base de coiffage, il y a une protection thermale contre la chaleur aussi dedans. Donc, pour mon séchoir, c'était bien. Moi, dès que je mets du fer, par contre, je suis un peu têteur, j'aime ça ré-remettre un spray thermal, comme là, j'ai lui de Joico, Ironclad. Mais il y en a dans Moroccanoil aussi qui font vraiment super bien. Fait qu'après, moi, je fais juste prendre un fer à friser comme ça. Vous pouvez prendre un tube, vous pouvez prendre un curl bar, n'importe quoi. Soit que vous pouvez juste venir le tourner autour, soit vous pouvez vraiment clipser la mèche, puis le friser. Moi, je vais y aller dans le simple, je vais vraiment juste venir le tourner autour comme ça. Fait que si des fois, vous avez quelques mèches qui sont comme un petit peu moins belles, bien, vous pouvez juste aller faire une mini petite finition comme ça, pour en rajouter vraiment juste quelques-unes, quelques-unes pour changer le look un peu. Mais moi, sincèrement, je les trouve déjà très beaux, là. C'est vraiment juste pour vous montrer, vraiment pour vous montrer un peu quoi faire, là, si vous avez des mèches. Mais moi, sinon, je ne les aurais même pas retouchées. Ah! Audrey, quel séchoir j'utilise sur ma vidéo? C'est le séchoir Aventi Ultra Turbo. C'est lui qu'on prend tout ici. Ça, c'est l'édition limitée, il en reste juste un de disponible sur la boutique en ligne. Il n'a plus, la compagnie ne le fait plus. Sinon, ils sont comme gris et rouge. C'est vraiment un séchoir extrêmement léger. Il sèche très bien, une belle chaleur, une belle puissance. Donc, c'est bien, hein? Là, je vais vous montrer aussi pour celles, exemple, qui arrivent à découncher leurs cheveux, à défaire un peu si les boucles sont trop raides, trop jammées aussi, tu sais. Ça fait trop années 2000, là, trop jellifié un peu. Ce que vous faites, c'est que vous attendez qu'ils soient secs à 100%. Parce que c'est là que vous allez avoir le meilleur résultat. Et vous venez les défaire. On se rappelle, on les défait comme ça pour de même. Parce que là, ça va faire grichou. Fait que ce que vous faites, vous faites juste les tapoter. Et si vous bougez, vous bougez comme ça, mais vous pouvez bouger comme ça, mais pas comme ça. Donc, et voilà. Comme ça, ici. Comme ça, vous défaites. Vous défaites vos boucles, un petit peu comme ça, ici. de même. Penchez-vous la tête. Et vous défaites tout l'effet crunchy. Comme ça. Il y en a, ça dépend vraiment de votre boucle. Ça va être vraiment à vous de voir. Mais il y en a qui vont avoir besoin. Ceux qui frisent des fois beaucoup. Peut-être de remouiller un petit peu votre main. Moi, je ne le ferai pas parce que moi, ça va défaire mes boucles. Mais moi, je vais remouiller un petit peu maman avec de l'eau. Si vous avez une petite bouteille vaporisante. Ou sinon, juste passer les mains en dessous du lavabo. Puis là, après ça, vous décrunchez un peu. Ça va vraiment comme redéfaire un peu vos boucles. Puis, checkez ça, les filles. Je ne frise pas pantoute. Moi, dans la vie, à peine. Vous l'avez vu. J'ai posté ça il y a 2-3 jours. J'ai mis une photo. Même en annonçant mon live. Le avant après. Le avant, c'est juste que je les laisse sécher en l'air. Vous voyez à quel point je ne frise pas. Mes cheveux sont moins beaux. Aujourd'hui, on a pris celle-là ici. Je vous refais juste un petit recap. Pour les filles qui ne frisent pas beaucoup comme moi. Soit la mousse Contrôle des boucles de Moroccanogne. Ou soit la crème Bouclown Fanatical de Revlon. Les deux liens sont en haut ici. Les deux vont faire exactement le résultat que j'ai là. Ici, la même, même chose. On se rappelle celui-là ici. Toujours bien brasser la bouteille avant de l'utiliser. Puis, pas de panique si vous faites « Oh my God, il me semble, il y en a tellement sur mes mers. J'en ai bien trop mis. C'est dégueulasse. » Non, non, non. Inquiétez-vous pas. Il fait vraiment... J'en ai mis, là. Puis, j'en ai mis. Puis, j'ai un petit cheveu fin, là. Puis, ça fait vraiment un bel effet. Pour les filles qui ont déjà une belle boucle naturelle, déjà, vous pouvez y aller soit avec aussi ces produits-là. Ils font bien. Sinon, l'activateur de boucle Alcove. Lui, qu'est-ce qui est le fun? C'est qu'il est un petit peu plus... Il est moins ferme, un petit peu au niveau du produit. Hum... Je peux vous le montrer. C'est vraiment une petite crème bouclante. Puis, qu'est-ce qui est le fun? C'est comme super hydratant. Une belle crème, là. Ça fait vraiment super bien. Puis, vous allez même le voir. Quand vous commencez à utiliser des crèmes comme ça pour vos cheveux bouclés, quand vous commencez à vous laver les cheveux, après, vous les mouillez, vous faites « Mon Dieu, son nom est doux! » C'est que ça l'a vraiment hydraté. Versus, exemple, celle-là ici, qui est une belle crème aussi, mais vraiment plus ferme, un petit peu au niveau. Donc, j'espère que vous avez aimé ça. Vous avez été une grosse gang à m'y écouter. Je vais juste vérifier pour être sûre que... Je vais aller vérifier pour être sûre qu'il n'y avait pas d'autres questions. Valérie, combien le Marocanoil est à 28 $ avant les taxes? Puis, vous pouvez aller aussi... Comme celui-là, j'aime bien combiner les deux parce qu'on sèche tellement au diffuseur que je trouve que c'est vraiment important d'avoir une protection thermale contre la chaleur du fer frisé et du séchoir, mais surtout du séchoir. Moi, c'est sûr que je serais vraiment comme avec les deux, mais sinon, lui, c'est de berce. 28, lui, t'as 18,95. Les liens sont tous en haut. Puis, lui, en plus, vous avez des senteurs différents. Mois de coco, thé vert, fleurs de lotus. Écoute, il sent tout bon. On veut toutes les manger, tu sais. Après ça, oui, Caro, merci. Oui, 28 $ plus taxes. Puis, la livraison, dans le fond, est gratuite à partir de 25 $ pour une durée, on va dire, indéterminée, parce que là, on ne le sait pas. Là, on a mis ça pour le COVID. Donc, après ça, après ça, on va aller voir si vous avez d'autres questions. Moi, j'ai un produit blanc naturel. Quel produit dois-je prendre? Moi, j'irais vraiment avec quelque chose, avec une bonne tenue, Noéline, parce que le cheveu blanc, il n'y a pas de coloration, pas de déco. Il est des fois un petit peu plus raide à travailler, à moins que tu aies un cheveu fin. Mais j'irais avec soit le Fanatic Curl ou soit lui, ici, avec une bonne tenue. Mais si tu as un petit cheveu fin, super facile à travailler, puis qui est blanc, tu peux aller travailler avec les trois si tu as déjà une belle boucle. Donc, Audrey, parfait, j'ai répondu à ta question pour le séchoir. Parfait. « J'aimerais être bonne comme toi avec le disfusant, Noéline. » C'est de la pratique, c'est de la pratique. Puis, bougez votre tête, bougez votre tête, penchez la tête. Essayez d'aller chercher, pas juste ici, aller jusque dans le fond, aller chercher jusqu'à la racine. « Linda, bonne question. Quelle tête qu'on a le lendemain et on fait quoi le matin ? » Encore là, ça dépend de votre boucle. Moi, ce que ça fait, des fois, c'est que ça va juste descendre un petit peu. Fait que j'aime bien ça le lendemain. Je reprends un fer à friser, je reprends juste d'un même exemple. « Ah, elle n'est pas belle. » Je fais juste la tirer, là, comme ça. Je la tire au travers, puis je m'en viens la boucler. C'est pas grave, là, s'il y en a un autre qui pogne dessus. « Capotez pas, là. » C'est pas grave. Plus vous capotez, moins ça fait naturel. Fait que là, je viens toute rechercher, exemple, mes petites mèches comme ça. Je regarde dans le miroir. « Ah, elle n'est pas belle. » Fait que je les sens. Pas de brossage, pas de rien. Sinon, bien, c'est sûr que vous pouvez aller remettre un petit peu d'eau si vous n'avez pas de fer à friser ou quoi que ce soit, ou de tube. Moi, j'aime mieux un fer à friser qu'un fer plat pour des boucles comme ça. Ou les tubes qui n'ont pas de clenches. Tu sais, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi les tubes, c'est ceux qui n'ont pas de clenches comme ça. Ou sinon, il y a les curl bars, que c'est vraiment un tube, mais que le manche est comme à 90 degrés. C'est juste qu'au lieu d'être un manche de même, tu le tiens super bien. Ça, c'est génial pour les gens qui ont mal aux épaules. Je ne l'ai pas mis, par exemple. Vous allez voir, des fois, c'est quelque chose que vous aimeriez. Moi, pour des looks comme ça, j'aime mieux les 1 pouce que les 1 pouce et quart. Mais les curl bars sont dans la section fer et séchoir sur la boutique en ligne. Le lien est en haut. Vous allez voir, c'est vraiment un fer qui est tourné comme ça. C'est marqué pour les plus belles beach waves. Mais vous pouvez aller chercher des looks un peu plus frisés, tout dépendamment de ce que vous faites. Le lendemain, soit je fais ça, ou soit on peut remettre un petit peu d'eau, soit avec un petit vaporisateur comme ça, ou soit on trempe les mains. On remet un peu d'eau et on reprend un peu le diffuseur pour aider. Ou sinon, même si ça descend, ça fait des belles bases de coiffure. Checker ça, une petite pince. Merci, bonsoir, c'est fait. Ici, je m'attache juste le touper. Le lendemain, des fois, tu peux juste tasser les mèches que tu n'aimes pas et mettre ça beau. Ça indique en rupture de stock sur la boutique en ligne. Oh non! Ça veut dire qu'il n'en reste déjà plus. Peut-être qu'ils sont tous vendus. Hélène, il faudrait que j'aille vérifier avec vous. Non, je vais aller vérifier en même temps, vu que vous êtes là. C'est sûr que là, on a des quantités. Oups, je ne veux pas plier sur mon fil de micro. On a des quantités, c'est sûr, limitées parce que nos distributeurs sont fermés. Fait que moi, j'avais pas mal dévalisé. J'avais vraiment pas mal dévalisé. Puis, je vais aller voir ça pour vous. Je suis sûr que ce n'est pas une erreur de la boutique. Ça fait que ça ne sera pas bien long. Bon! Fait que j'ai bien aimé ça, vous montrez ça. Je vais aller voir ça sur un petit instant. Hum hum! Hein? On attend. Hein? C'est comme ça. C'est comme ça la vie. C'est en live. On fait ça en live. Bon, bon, bon. Est-ce que j'ai ça? Est-ce que j'ai ça proche? Est-ce que j'ai ça proche? Je ne vais pas vous faire trop attendre non plus. Je ne vais pas vous faire trop attendre. Ce ne sera pas long. Avez-vous aimé ça? Avez-vous aimé mon live que je montre un peu comment travailler les boucles comme ça? Avez-vous aimé ça? Hum... Voyons. Je trouve que là, c'est long. Vous attendez pour vous autres. Euh... Non. Ça, c'est des shampoings. Il y a tellement de produits. Puis, Moroccanoil, là, c'est magnifique comme ligne, mais ils sont tous turquoise et blanc. Ouais. Fait que quand on veut chercher un produit, des fois, c'est un petit peu plus long. Ha! Ha! Donc, 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 je pense que je vais aller voir directement avec la boutique en ligne parce que sinon, ça va être trop long pour vous. Euh... Bon. Je vais aller vérifier ça, mais en temps normal, là, c'est sûr que s'il n'y en a plus, là, c'est parce que là, tout a été vendu peut-être pendant le live. Mais comme je vous dis, hein, là, j'ai utilisé le Moroccanoil, la mousse, le contrôle des boucles. Mais, euh, le... Les autres, là, que je vous ai montrés sont super, super bons aussi. Vous allez arriver au même résultat. Vraiment, là, ils font vraiment bien. Hum... Bon. Bon, mais là, hein, c'est ça. Sinon, là, ça va être ben trop long. Ça va être trop long. Fait que, bien, je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si vous avez d'autres questions, gênez-vous pas. Vous pouvez toujours me contacter sur le Messenger de Coiffeur 4 saisons. Je suis toujours là pour vous. Si vous avez des problèmes ou quoi que ce soit, venez m'écrire, puis on va tous regarder ça. Puis, comme je vous dis, là, si c'est rupture de stock, bien, allez voir les autres produits. Oh! Ça vient de loader. Bon, bien, je vous garde. Ce sera pas long. Hein? C'est un live, hein? C'est un... C'est un live. C'est un live. Fait que c'est ça qui se passe. Je pense que vous êtes toutes sur la boutique en ligne en train de toutes acheter des produits boucleurs. Tout le monde ensemble. Bon, bien, il est trop lent de mon côté, puisque moi, je suis comme en arrière de la boutique en ligne. Fait que, s'il y a quoi que ce soit, vous vous gênez pas, vous m'écrivez. Puis là-dessus, je vais vous souhaiter une super de belles journées. Bye-bye tout le monde!